Je m'appelle Alexis Conran et j'utilise la science, la technologie et un zeste de ruse pour être meilleur que les professionnels. J'ai lancé un défi culinaire à Luciano Monocilio, un chef étoilé par le guide Michelin. Pour le moment, je me suis renseigné sur la science culinaire avant de prendre un petit cours de cuisine. Mais Luciano est un génie en cuisine. Je ne peux donc pas compter uniquement sur la qualité de mon plat. J'ai tout misé sur les méthodes scientifiques que Charles m'a enseignées et j'ai mis au point un plan assez sournois. J'ai trouvé le restaurant parfait pour le défi. Un restaurant avec deux salles très différentes. La salle de Luciano sera au rez-de-chaussée. Rien de très inspirant. Quant à moi, je serai à l'étage dans une salle lumineuse, aérée et avec vue sur mer, ce qui ira très bien avec mon poisson. Pour le dressage, j'utiliserai des assiettes blanches. Le support idéal pour présenter mon plat, tel une œuvre d'art. Luciano, quant à lui, devra servir dans des assiettes noires, connues pour avoir un impact négatif sur le goût des plats. Dans la salle de Luciano, je comptais mettre de la musique qui ne va pas du tout avec son plat. Mais une musique forte et agressive ne serait pas très discrète. Je me contenterai donc de lancer des infrasons subsoniques. Son inaudible pour l'homme qui provoque des sentiments de malaise ou d'anxiété. Et dans ma salle, quelque chose d'agréable et discret. Charles m'a montré à quel point notre odorat impacte notre goût. J'ai donc trouvé une autre astuce pour réduire l'odorat des clients. En installant des déshumidificateurs pour aspirer l'humidité dans l'air, les cavités nasales des clients vont s'assécher et réduire leur odorat et leur goût. C'est d'ailleurs en partie pour ça que la nourriture des avions est aussi fade. Les bouquets de violette sur les tables de Luciano auront le même effet. Ces fleurs contiennent beaucoup d'ionone, qui se fixent sur les récepteurs olfactifs et les paralysent momentanément. Même si je compte trafiquer la perception des saveurs du plat de Luciano, je ne toucherai pas au plat en lui-même. Toutefois, vu que nous allons tous les deux cuisiner pour les mêmes clients, je ferai en sorte qu'ils mangent mon plat en premier. tant qu'ils ont faim.